Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de Thor Love and Thunder, la suite du MCU, la suite de Thor. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, voilà, si vous aimez ce genre de critique, on en fait régulièrement. On est de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir. Je vais donc commencer avec un avis à chaud du film, parce que là je viens de sortir de la salle de cinéma, je viens de m'empresser de me poser ici pour vous raconter ce que j'ai vécu. Alors personnellement, j'ai pas détesté, et j'ai pas non plus adoré, je me retrouve dans un milieu, dans une chose où je sais pas à quoi penser de ce film, c'est compliqué. Pour être honnête avec vous, j'ai eu beaucoup de retours avant de le voir, de Florian et Thomas, qui eux, d'un côté, Florian l'a pas du tout aimé, il l'a même détesté. Thomas, il l'a trouvé plutôt cool, et je le trouve un peu dans cet entre-deux, et du coup, ça va être le sujet de cette critique de revenir sur les points positifs et négatifs. J'ai vraiment très chaud, donc on va essayer de faire ça très très vite, parce que là, j'ai beaucoup trop chaud. Alors pour vous refaire un peu un historique de mon avis sur Taika Waititi et sur son cinéma, c'est un réalisateur que j'aime énormément. J'avais adoré And For The Wilder People, j'avais adoré What We Do In The Shadow, c'était très très drôle. Et j'avais aussi adoré Jojo Rabbit, qui était incroyable, un des meilleurs films que j'ai vu ces dernières années. Et forcément, j'avais aussi adoré Thor Ragnarok, et je pense mon MCU préféré, mon film préféré du MCU. Et donc forcément, j'attendais énormément ce film, parce que je la voyais comme une continuité, une vraie suite. Et j'ai été un peu déçu, et je pense que je m'en loutais déjà dès la mon annonce, quand on m'a annoncé que Gore allait être le méchant principal du film. Parce que le truc, sans spoiler, Gore, c'est quelqu'un de vachement violent, quelqu'un qui a un peu des ambitions à la Thanos, des ambitions de grande échelle, de vouloir détruire tous les dieux, en fait. Son but, c'est de tuer tous les dieux. Et le problème, c'est que le film bascule entre les moments où Gore fait ses actions, et les moments où Thor est en train de rigoler avec deux chèvres qui hurlent très très fort. Ça m'a un peu mis en dehors de l'histoire, j'ai pas forcément adhéré à ça, alors que pourtant, Thor Ragnarok, c'était tout ça tout du long. Mais là, c'est ce que j'ai pas aimé avec ce film, c'est les transitions entre ces instants comiques et ces scènes plus sérieuses, qui sont trop brusques, qui sont mal amenées, qui sont pas assez fluides, qui sont beaucoup moins, en tout cas, que dans Thor Ragnarok. Mais ces scènes prises hors de leur contexte, je trouve qu'elles sont plutôt cool. Et notamment cette scène où Gore est sur sa toute petite planète noir et blanc, où tout ce qui est dessus est en noir et blanc. J'ai adoré, justement, ce changement de style, ce changement de colorimétrie, parce que les noirs sont beaucoup plus contrastés, on est sur quelque chose de bien plus profond, où justement, quand les personnages se retrouvent un petit peu perdus, ils disparaissent complètement dans l'obscurité. Ça, j'ai trouvé ça excellent, parce que tout le long du film, on te montre que Gore a justement cette espèce de pouvoir de contrôler les ombres. Et là, justement, ces ombres, vu que lui, il les maîtrise, la colorimétrie avec la contraste joue là-dessus. Et je trouvais ça excellent, je trouvais que c'était un très bon point de mise en scène, qui était plutôt intelligent. En parlant de Gore, ça aussi, c'est un très bon point du film, Christian Bale. Pour moi, c'est comme voir DiCaprio Brad Pitt dans un Marvel, c'est un peu bizarre. Et pourtant, je trouve qu'il joue extrêmement bien. Je pense qu'il y a eu beaucoup de préparations, je pense, physiques. Parce qu'il ne ressemble pas à ça dans la vraie vie, il n'a pas les visages aussi fins. Je trouve qu'il joue vraiment bien, c'est une des rares bonnes performances que j'ai pu voir dans un Marvel. On ne voit pas souvent dans ce genre de film des performances qui vont vraiment au fond de leur sujet, comme peut le faire Christian Bale habituellement dans d'autres rôles. Mais il y a aussi des mauvais points, dont une chose en particulier, qui est sûrement la plus grosse critique qui a été faite au film. Alors le truc, c'est qu'il y a un gros problème avec Disney, c'est qu'ils veulent sortir absolument leur film très très rapidement. On sort 3-4 films du MCU par an, on sort des séries en parallèle. Mais le problème, c'est que ça ne laisse pas le temps aux équipes qui font les effets spéciaux et les effets visuels de les faire correctement. Le truc, c'est que je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui rabaissent ou qui insultent ces équipes-là. Eux, ils sont payés pour faire un travail qu'ils ne peuvent pas faire dans un temps imparti qui est aussi restreint. Les équipes qui ont fait les effets visuels de Thor 4 sont parmi les plus compétentes qu'on a actuellement dans le cinéma. Mais le problème, c'est que c'est comme si tu demandais à un peintre de te faire une peinture en 5 minutes alors que lui, il a l'habitude de travailler en une heure. Au final, tu vas te retrouver avec des traits de crayon un peu partout et ce ne sera pas le résultat final. Et c'est ça le problème qu'on a avec la plupart des films Marvel ou Disney en général. C'est que les effets spéciaux sont hachés, ils sont mal finis. J'ai même vu des gens qui, sur les réseaux sociaux, faisaient des parallèles avec les effets visuels de Transformers qui est sorti, je crois, il y a plus de 10 ans. Et ils étaient bien plus corrects que ce qu'on voit là, aujourd'hui en 2022 sur Thor 4. C'est vraiment un truc auquel je fais beaucoup attention dans les films, les effets visuels. Et là, ça m'a vraiment sorti de l'histoire et je n'arrivais plus forcément à adhérer aux propos. Je peux comprendre que le film est déçu de beaucoup de gens. Même moi, je suis un petit peu déçu, même si ça reste quand même un bon divertissement. J'ai passé quand même un bon moment. Et je suis partagé entre cette partie de moi qui cherche toujours la perfection dans un film, à avoir ce film parfait dans toute l'attente et justifié. Et d'un autre côté, le divertissement en fait. Parce qu'un film, ça reste un divertissement. Il n'a pas besoin d'être forcément cohérent à 100%. Il n'a pas besoin d'être forcément parfait comme vous l'avez imaginé dès le départ, dès les premières bandes annonces, dès les premiers posters. Donc voilà, je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça. En tout cas, Marvel va continuer à faire des films et des séries. Je sais qu'il y a Black Panther 2 qui sort là en fin d'année, je crois. Et ça, vraiment, j'ai hâte. Parce que j'avais adoré le premier Black Panther. Donc là, j'ai vraiment très hâte. Je ne sais pas encore de quoi ça va parler. Mais très très hâte. Et avant de vous laisser, je laisse la parole à Thomas qui va justement donner son avis sur le film. parce qu'il l'a vu aussi, voilà, c'est une petite surprise, un petit happening. Comment ça va, Thomas ? Wow, ça fait très longtemps que je n'ai pas donné d'avis. Eh bien, voilà, je sors à l'instant de Thor 4. Moi, personnellement, j'ai plutôt kiffé le film. Voilà, j'avais besoin d'un truc divertissant, fun. On ne se prend pas trop la tête. Pour moi, le méchant, joué par Kristen Bell, il est crédible. Le scénario, on peut se dire, ouais, il y a des trucs un peu branlants. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je trouve qu'en termes de Marvel, j'ai vraiment d'autres films Marvel en tête qui sont sortis ces derniers temps où il y a vraiment des choses à redire. Je ne citerai pas Doctor Strange 2 qui est une bouse. Mais en tout cas, celui-là, Thor 4, je trouve qu'il se laisse regarder. Il n'y a pas de choses qui sont détestables. Après, il y a un point négatif, je trouve, et là qui est commun à tous les films Marvel en ce moment, c'est que c'est très une histoire après l'autre. On n'a pas, pour l'instant, de grands méchants ou de grandes tensions. Dans tous les derniers films Marvel, il n'y a aucune tension. Il n'y a aucun pète de tension. Ce qui manque un peu, c'est quand on avait Thanos à l'époque. Là, on s'ennuie un petit peu, mais je trouvais que c'était fun. Voilà, moi, je me suis bien marré. Et la réalisation de Taika Waititi, moi, perso, ne m'a pas dérangé. Et je trouve même qu'il y a des plans assez sympas quand ils passent en noir et blanc. Il y a des trucs assez cool. Florian, toi, je sais que tu ne partages pas le même avis. Dis-moi tout. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? C'est simple, c'est de la merde. Plus sérieusement, j'ai un avis bien différent sur ce film. Je l'ai trouvé assez raté et en pas mal de points. Mais on va en revenir plus en détail dans un podcast. On a sorti, le premier épisode est sorti le mois dernier. On va en sortir un autre s'il n'est pas déjà sorti. Ça s'appelle On refait le film. On parle des sorties, films et séries du moment. Voilà, donc on va sûrement aborder Thor 4 avec ses problèmes. Le lien est en description. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Bon, c'est tout ce qu'il y a à dire sur Thor 4 Love and Thunder. Si vous avez un avis, dites-le en commentaire. Dites-nous si vous avez aimé le film ou pas. J'ai un peu du mal avec les critiques des films Marvel, des films super-héros parce que je les vois avant tout comme des divertissements. Je me pose dans la salle et je ne pense à rien d'autre. Je ne pense pas forcément à des trucs qui me dérangent. Ils me viennent parfois dans le film. Ce n'est pas forcément ça qui m'imprègne en premier de ce genre de film. Surtout que je ne suis pas forcément 100% attaché à Marvel en général. Ce n'est pas forcément un truc dont je suis fan. C'est plus un truc que je vois en tant que cinéphile. J'espère vraiment que Distey va prendre un virage à 90-180 degrés et qu'ils vont, je pense, commencer à se poser des questions sur leur contenu et comment l'aborder différemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je repars pour de nouvelles aventures. Ciao !